C'est Fuissé dans la montée qui a le meilleur de longueur d'avance sur Westfalia qui vient à son extérieur. Si Buff France se défend bien mais ne progresse plus au contraire de Le Havre côté corde avec tout en dehors également Calvados Blues. Mais c'est Fuissé le 12 et Dominique Buff à 200 mètres du but qui a le meilleur sur Le Havre qui vient à la corde. Westfalia est toujours là à 100 mètres du but, Fuissé, l'équipe à la corde. Le Havre est le meilleur qui va s'abonner, Le Havre qui s'abonne avec Christophe Lemaire devant Fuissé, Westfalia, mais Ham canadou. Héros des pistes en 2009, Le Havre est désormais l'étalon le plus convoité de l'Hexagone. Après 146 et 132 jumons, il a fait encore mieux en troisième saison de monte avec 156 jumons saillis. C'est qui lui permet de décrocher le Roccoder 2012 ex aequo avec Ertif Marchal. Il a aussi franchi l'été 2012 un cap essentiel sur les rignes de vente en France et à l'international. Avec un bon taux de vendu et certains coefficients multiplicateurs spectaculaires par rapport au prix de saillis. Ainsi, en août à Deauville, Le Havre a vu l'un de ses y en ligne, le lot 71 retenu dans la sélection du jour d'ouverture, faire afficher 120 000 euros, soit 24 fois le prix de saillis, par Chadwell, c'est-à-dire le chèque Hamdam al-Makhtou. En 2013, sa première génération de 2 ans sera évidemment très attendue en piste car Le Havre a prouvé lui-même ses qualités de vitesse et de précocité. Gagnant de 2 courses à 2 ans en août à Clairfontaine et octobre à Saint-Cloud, il s'est imposé pour sa rentrée dans le prix de Jebel face au présumé invincible Nakous sur les 1400 mètres de Maison-Lafitte en ligne droite. Il battait ce jour-là le record de vitesse de la piste. Le Havre fait la monte en 2013 au Arad-la-Covinière.